Bonjour à tous, Axel Joannon, bureau d'études Cénova. Je remercie mon confrère de Bérim. De notre côté, on se concentre beaucoup plus sur la copropriété. Cénova est un opérateur ensemblier de la rénovation énergétique des copropriétés. On est à la fois AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau d'études et organisme de formation engagé dans la rénovation énergétique. Cet opérateur Cénova offre une solution clé en main à ses clients qui sont des copropriétaires des syndicats et des syndicats de copropriétés pour réaliser des opérations de rénovation énergétique globale et performante, proposer des projets beaux et enthousiasmants dans un cadre de process humain simple et sécurisant. Pour le monde de la copropriété, il est assez particulier pour proposer ce genre d'opérations. C'est pourquoi on peut à peu près le résumer en trois grands axes qui sont d'abord la programmation, ensuite la conception et enfin l'exécution. Donc plus concrètement, la programmation, c'est d'établir au début, à la naissance du projet, un état des lieux exhaustif et faire un bilan de quel est l'état existant du bâtiment, dans quelle situation on se trouve et qu'est-ce qui peut être imaginé. Donc concrètement, copropriété, c'est principalement les audits énergétiques, les diagnostics techniques globaux, DTG, ainsi que les plans pluriannuels de travaux, les PPP. Et c'est bien sûr incité par la réglementation qui impose, en fonction du nombre de copropriétaires dans ces copropriétés, de faire ces études. Donc on n'a pas pour objectif que ça finisse dans un tiroir. Le but, c'est vraiment de les emmener, de motiver le reste de la copropriété et c'est à comprendre l'intérêt de réfléchir aux performances énergétiques globales. Donc un bouquet de travaux et non pas des actions geste par geste. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsque la copropriété souhaite aller plus loin, on va commencer à réfléchir à la conception du projet. Donc c'est à la fois toutes les préconisations qui avaient pu être faites lors de la programmation vont être un petit peu plus définies, réfléchies concrètement, abouties. Donc on fait à la fois les études techniques de dimensionnement et les orientations architecturales qui vont permettre d'établir un cahier des charges pour aller ensuite consulter les entreprises de travaux qui vont, elles, faire des propositions de devis. Et le rôle du maître d'oeuvre à cette étape-là va être de consulter les bonnes entreprises, faire une analyse rigoureuse et précise des offres reçues, à la fois sur l'aspect technique et bien sûr en copropriété. C'est des gens comme vous et moi. C'est aussi l'argument financier qui va être un des moteurs les plus importants. Et c'est pour ça également qu'en parallèle, le rôle de l'AMO, qui est aussi fait par Cenova, va être de trouver les meilleurs financements. Parce que travaux riment souvent avec subventions. En tout cas, à l'heure actuelle, la réglementation est incitative et il y a énormément d'opportunités à saisir pour ces copropriétaires. Parfois, on a des projets qui ont eu un budget de l'opération financé à presque 50-60% grâce à des subventions soit nationales, soit locales. Ainsi que d'autres systèmes de financement, on en reparlera un petit peu après, comme par exemple les emprunts collectifs à taux zéro, ce genre de dispositifs qui fallicilite l'accès à l'emprunt collectif en copropriété par rapport à l'accès individuel où c'est beaucoup plus compliqué parfois. Et les conditions d'accès ne sont pas les mêmes. Donc une fois que les devis sont reçus, l'analyse est faite, le scénario est bétonné. Ça va être de pouvoir présenter ce projet en assemblée générale de copropriétaires. C'est à ce moment-là que les décisions sont prises en copropriété et qu'on peut décider ou pas d'engager les financements et de lancer les travaux. Donc c'est à la fois convaincre, comme c'est écrit là, mais c'est surtout expliquer, faire en sorte que chaque copropriétaire ait parfaitement compris le projet qui lui est présenté. Ensuite, il pourra voter en connaissance de cause, mais surtout pouvoir répondre à toutes les questions et vulgariser et expliquer de manière pédagogique le projet parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont non-sachantes. Et c'est bien sûr différent que de s'adresser à des entreprises de travaux ou à des sociétés qui font partie du métier, qui connaissent le langage ou les contraintes, alors que des personnes de copropriété ne sont pas forcément au courant de tous ces termes, de toutes ces contraintes, etc. Une fois que les travaux sont votés, c'est la dernière partie, l'exécution. Donc là, c'est un suivi de chantier. Avant même, d'ailleurs, que les travaux démarrent, en copropriété, il y a toute une phase qui dure en moyenne 6 mois entre le vote des travaux et le démarrage du chantier. Pourquoi ? Parce qu'il faut rassembler les fonds. Le syndic est obligé de s'assurer d'avoir à minima 100% des fonds avant de signer et de dire on lance les travaux. Bien sûr, on ne va pas payer les entreprises d'entrée alors que le chantier dure 2 ans, mais le syndic doit être en mesure de sécuriser le budget et de pouvoir se dire, OK, je peux payer jusqu'à la fin les entreprises de travaux et ne pas se retrouver avec des échafaudages ou des travaux à moitié faits qui ne sont ni faits ni à faire parce que finalement, on arrive à la moitié du chantier et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à couvrir les fonds. Donc cette partie de rassembler les fonds prend du temps en copropriété. Déjà, il faut savoir qu'après le vote des travaux, il y a un délai de purge de 2 mois du PV d'AG. Donc en général, il ne se passe rien pendant 2 mois. Et une fois qu'on peut y aller, il y a les appels de fonds, il y a le recensement des personnes qui souhaitent, pour ceux qui ont souscrit à un emprunt collectif, y souscrire. Donc c'est répondre à un bulletin, transmettre son revenu d'imposition ou quelques documents administratifs. Pour un syndic, ça prend du temps. Bien sûr, il est accompagné à la fois par l'AMO et l'établissement bancaire qui propose cet emprunt collectif. Donc oui, c'est un travail réglementaire, mais il est accompagné. Mais ça prend un peu de temps. Et tout ce qui est aussi autorisation administrative, avec le dépôt de la déclaration préalable. En rénovation, on ne fait pas de permis de construire. Dans 99% des cas, c'est une déclaration préalable de travaux. Parfois, on est dans le cadre de projets soumis à autorisation d'urbanisme type ABF. Donc c'est un délai d'instruction un peu plus long. Et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, les subventions. Donc on pense principalement à MaPrimeRénov' en copropriété qui, elle, nécessite du temps également à la fois pour instruire le dossier, mais surtout aussi côté ANA, côté gouvernement, pour instruire, valider le dossier et débloquer les fonds. Alors bien sûr, on a le droit de commencer le chantier à partir du moment où le dossier est déposé. Dans les faits, on préfère s'assurer tout de même d'avoir le dossier accepté, même si, bon, normalement, il n'y a pas de raison si le dossier est déposé complet, mais tout de même, ça permet d'avoir une garantie, d'avoir les fonds pour assurer encore plus la viabilité financière de l'opération. Et le rôle du maître d'œuvre dans tout ça, lorsque les travaux démarrent enfin et s'exécutent, c'est de s'assurer du respect du planning, de l'enveloppe budgétaire, du respect du cahier des charges technique qui a été demandé. Donc c'est des réunions hebdomadaires ou bimensuelles lorsque ça tourne bien. Et surtout, une préparation de chantier rigoureuse, un suivi permanent du budget. Donc bien sûr, sur un chantier, il peut y avoir des aléas. Au moment du vote, il a été voté en général un budget de 5% d'aléas parce qu'on ne peut pas tout prévoir. On est humain. Et puis, il y a toujours des choses. Il aurait fallu faire un prélèvement destructif. En copropriété, en milieu occupé, ce n'est pas toujours possible en conception. Ou alors, il faut accéder avec un échafaudage à un bout de paroi qu'on ne pouvait pas voir. Mais en chantier, il s'avère aussi qu'il y a régulièrement des moins-values aussi parce qu'on avait prévu des postes par sécurité au cas où on s'aperçoit finalement que ce n'est pas nécessaire. Il y a des moins-values. Il y a un petit peu des plus-values aussi. Notre rôle, c'est de s'assurer que cette balance financière reste stable et qu'à minima, on ne consomme pas les 5% d'aléas pour les restituer en fin d'opération aux copropriétaires. Et dans le pire des cas, c'est d'être limité à ces 5%. Et puis le planning, bien sûr, parce qu'on est en copropriété, en milieu occupé. Les personnes, la majorité d'elles, vivent sur place, même s'il y a aussi des copropriétaires bailleurs, mais je pense aussi à leurs locataires, c'est le même problème. Et on s'est engagé à ce que les travaux soient faits sur une période, par exemple, de 20 mois. Notre objectif, c'est de tenir ce planning. On entend souvent en copropriété, mais en chantier, le planning, il n'est jamais respecté. A priori, nos retours d'expérience montrent qu'on y arrive. En tout cas, si on met les moyens en œuvre pour le faire, on peut y arriver. Mais ça, ça demande du coup de la rigueur et du sérieux et une communication transparente à la fois avec les entreprises de travaux et avec les occupants, les copropriétaires. Je vais vous parler d'un exemple concret. Ça a été la rénovation de la copropriété de la Butte Blanche à Créteil qui vient de se terminer là cet été, qui est une résidence de 6 bâtiments qui ont été construits au début des années 80 et d'un petit peu moins de 200 logements. Leur rénovation présentait un budget global d'un peu plus de 4 millions d'euros de travaux pour lequel nous avons eu plus d'un quart, donc 1 million d'euros d'aides financières. ça porte à confusion. C'est MaPrimeRénov' copropriété et la subvention qui a été à hauteur d'un million d'euros. Ils ont aussi pu financer une bonne partie de l'opération avec le prêt à taux zéro. Ce n'est pas une aide financière, c'est un dispositif de financement qui est en plus de ce million d'euros de subvention mais qui a été un bol d'air énorme pour de nombreux copropriétaires parce que du coup ils ont pu contracter, il me semble que c'est la quasi-totalité de la cote part restante une fois la cote part subventionnée retirée parce que le prêt à taux zéro ne finance pas la partie subventionnée et donc cette cote part restante était quasiment entièrement prise à 100% en charge par ce prêt à taux zéro. C'est-à-dire que les copropriétaires n'ont pas eu à avancer la totalifond dès le début mais auront des mensualités et c'est eux qui choisissent chacun la durée de leur prêt donc certains l'ont fait sur 10 ans d'autres 15 d'autres 20 ans avec du coup un taux d'intérêt à 0% sauf bien sûr le taux d'assurance donc c'est à la fin un coût de l'emprunt quasi nul. Cette opération leur a permis d'obtenir un gain énergétique moyen de 42%. Je dis moyen parce que ce gain est calculé par bâtiment c'est une contrainte réglementaire mais en moyenne c'est 42% d'économie d'énergie sachant que pour avoir ma prime rénov' c'est 35% minimum et à présent il y a même un deuxième palier quand on fait des projets qui permettent d'atteindre 50% d'économie d'énergie l'aide est encore plus importante. Ce programme de travaux était très complet on a travaillé comme le disait mon confrère sur l'enveloppe sur les systèmes donc dans le détail c'est l'isolation et le ravalement de toutes les parois donc par l'extérieur avec un isolant en laine de roche les parois qui représentaient environ 20% des déperditions le remplacement de toutes les menuiseries d'origine ainsi que les portes des halls ce poste de menuiserie fenêtre représentait un tiers des déperditions l'isolation des planchers bas donc c'est les plafonds des sous-sols ainsi que des caves et sur l'aspect énergétique on avait aussi la mise en place d'une ventilation mécanique qui passe d'un système de ventilation naturel à un système de ventilation mécanique il y a aussi eu quelques travaux de résidentialisation puisque quitte à engager des frais et faire intervenir ces entreprises-là ils en ont aussi profité pour travailler un peu sur l'aspect résidentiel et confort de leur résidence notamment sur la mise en place d'une sécurisation des toitures avec la mise en place de garde-corps en toiture terrasse le remplacement de garde-corps fixe qui était en loggia alors qui était également amianté donc ça ça a été un désamiantage et ensuite un remplacement avec un plexiglas double vitrage parce qu'une bonne partie de la résidence était avec des loggias fermés parfois chauffés et sur l'aspect résidentiel je crois que c'est tout il y avait aussi le contrôle d'accès et le relamping je voulais vous présenter une intervention du président de la copropriété qui partage son retour d'expérience de cette opération avec Senova je ne vous mets pas la vidéo en entier si vous voulez vous pourrez la retrouver avec le QR code plus tard bonjour je suis Jean-François Gela je domicilie dans cette copropriété à Créteil depuis longtemps et je suis président du conseil syndical depuis une bonne vingtaine d'années pour les travaux de rénovation énergétique de notre résidence il a été nécessaire de recourir à un maître d'oeuvre pour préparer le projet pour répondre aux questions des copropriétaires pour préparer des solutions pour faire des appels d'offres pour organiser et diriger les travaux Senova a été choisie car c'est une entreprise qui a une solide expérience pluridisciplinaire dans le monde de la copropriété ce qui a été sécurisant ce sont les travaux qu'ils avaient réalisés dans d'autres chantiers et surtout le suivi bimensuel de toutes ces activités pendant les travaux surtout en écoutant le conseil syndical nous avons mis en place des indicateurs qui nous permettaient de suivre finalement tous les aléas tant dans le domaine de la sécurité dans les travaux à réaliser dans l'organisation alors ce qui est beau dans ce projet de rénovation c'est l'esthétique et surtout d'écouter les gens qui sont contents du résultat alors ce qui a été humain dans la collaboration avec Senova c'est son équipe donc voilà pour cet extrait ce retour d'expérience de cette résidence comme l'a dit le président de la copropriété ce qui était important c'était de communiquer toujours être en relation permanente avec ce conseil syndical et bien sûr le syndic qui est un peu aussi le lien entre le maître d'oeuvre et les copropriétaires donc il nous reste 3 minutes pour des questions auprès de nos intervenants si vous en avez par rapport à leur présentation tout a été clair alors on va vous demander de vous présenter et de poser votre question dans le micro bonjour je suis membre du conseil syndical d'un immeuble qui compose de 40 lots justement on a sollicité sur le CNOA pour le DGG donc je voudrais savoir à partir du moment d'acceptation de devis quel est le délai pour réaliser le DGG pour CNOVA je ne suis pas sûr d'avoir compris la question entre quel moment il y a un moment le coach le coach et on n'a pas encore eu la réunion et après pour Anna il faudrait 3 mois par contre le DGG je crois qu'il faudrait réaliser pendant la période de chauffage qui est en route peut-être c'est un peu tard pour cette année non ? alors même si vous le validez maintenant dans tous les cas on reprendra contact avec vous pour faire le point sur quelle est la période la plus pertinente à réaliser ce DTG après ce qui est de la visite et de la réalisation des livrables ça peut être fait en deux temps différents si vous préférez que la visite soit faite pendant la période de chauffe vous préférez que la visite soit faite hors période de chauffe non il n'y a pas de préférence c'est juste techniquement non mais les deux peuvent être fait mais il est préférable de la faire pendant la période de chauffe si on veut prendre des vues à la caméra thermique par exemple et visualiser encore mieux les déperditions de votre bâtiment d'accord très bien merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci